Bonjour et bienvenue pour cette 15e édition de 1 jour 1 BD, l'émission qui vous présente les BD que j'ai lu et que j'ai aimé et qui a décidé aujourd'hui de vous parler d'une curiosité qui me faisait de l'oeil avant sa sortie et pour laquelle j'ai craqué le jour de sa sortie et qui est aujourd'hui un énorme coup de coeur dont je veux vous faire part, ça s'appelle la bête. Qu'est-ce que c'est que la bête ? C'est tout simplement une aventure inédite et réaliste du marsupilani. Donc avec cette promesse, marketing on pourrait le dire, de nous raconter une histoire différente, des origines différentes et une vision très réaliste de ce que pourrait être l'arrivée du marsupilani dans notre univers. Cette bande dessinée avait tout pour être la plus casse-gueule possible puisque c'est quand même s'attaquer à un monstre surtout pour tous les fans de Spirou, les fans de Spirou c'est un peu comme les fans de comics c'est une communauté très large de gens passionnés et très exigeants et finalement c'est ce qu'on aime, des collectionneurs, des amateurs et des gens qui vivent la bande dessinée depuis toujours. Le marsupilami créé évidemment par Franquin, personnage mythique qui a fait l'objet d'un film, d'une série animée qui a fait l'objet d'une série en bande dessinée avec je ne sais plus combien de tomes, des dizaines et évidemment des aventures à la fois chez Spirou et en dehors bien sûr puisque le marsupilami est né dans Spirou puis a vécu sa vie puis est revenu. C'est vraiment un personnage qui a connu plusieurs incarnations et chaque auteur qui travaille sur le marsupilami apporte évidemment sa part de légende et son point de vue sur le personnage. C'est un projet casse-gueule, pourquoi ? Parce que tout simplement, et ça, ça vient du cœur, étant un énorme fan de Spirou, je vous l'ai déjà dit, je vous ai parlé de Spirou chez les soviets que j'ai absolument adoré. Voilà, vraiment j'ai adoré Spirou chez les soviets, j'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça génial. Le Spirou fait partie de ces personnages qui comme tous les personnages sont déclinés. Il y a la série principale, il y a des séries parallèles, il y a des auteurs qui viennent donner leur point de vue, il y a des choses merveilleuses et il y a des choses qui ne le sont moins. Il y a eu donc dans la série principale des périodes moins intéressantes ces dernières années, il y a eu des one-shots qui n'étaient pas du niveau attendu. Et surtout, il y a eu un nombre de séries parallèles et d'histoires et de one-shots et de choses. Par exemple, Super Groom, même si j'adore le dessin de Johan, je n'accroche pas à Super Groom. Pourquoi faire de Spirou un super-héros à part pour surfer sur une tendance ? Tout ce que je déteste, c'est-à-dire dénaturer son personnage pour essayer d'en faire. C'est comme quand on essaie de faire du Spirou manga, je n'avais pas spécialement aimé le Spirou manga qui avait été fait. Mais je pense qu'il faut rester dans l'ADN du personnage pour mieux le revisiter. Et quand on parle d'ADN du personnage, je pense que là, les auteurs ne se sont pas trompés. Zidrou et Franck P ont décidé de nous raconter une histoire, un récit à suivre, qui se passe en 1955 en Belgique, à Anvers, pour être précis, où à la suite d'une espèce de chasse en Amérique du Sud, des animaux sauvages ont été ramenés pour être vendus dans des eaux. Alors regardez le dessin, comme il est génial. On rentre tout de suite dans cette bande dessinée, dans le style graphique absolument fabuleux. Chaque page est un tableau. Le travail de Franck P, qui est un auteur évidemment que vous connaissez, et un auteur absolument génial, connu pour son dessin sublime, vous embarque directement dans cette histoire. Évidemment, le marsupilami, je ne vais pas trop en dire, a été emprisonné. Et évidemment, il va s'échapper. Il va essayer surtout de survivre. Dès les premières pages, on rentre dans ce Bruxelles des années 50. Dès les premières pages, on rentre dans cette Belgique. Le temps, les nuages, la pluie, et le charme aussi, évidemment, magnifique de ce pays qu'on adore. Vive la Belgique ! C'est vraiment un pays superbe. Et donc voilà, le prélude nous met directement dans le bain. Et puis, très très vite, on va suivre le destin de jeunes écoliers. de jeunes écoliers qui, à l'issue, donc, évidemment, on est dans la Belgique d'après-guerre. On est dans une Belgique en 1955, 10 ans après, avec des élèves, avec leurs uniformes, et avec, évidemment, les enseignements. Il y a un professeur qui essaie de pousser un petit peu les codes de l'enseignement. Et puis, on va suivre le destin du jeune Franck Franz. Un enfant né de l'union d'une dame qui travaille sur le marché, et d'un officier allemand. Et donc, évidemment, c'est le petit Bosch. Le petit Bosch, il se fait railler à l'école, il se fait moquer, il se fait taper. C'est un peu le souffre-douleur de tout le monde, malheureusement. Et sa mère, combative, digne, qui essaye de l'élever du mieux qu'elle peut. Et alors, lui, il récolte tous les animaux. En fait, chaque personnage est hyper travaillé, quoi. C'est vraiment super. C'est tendre, c'est beau, c'est triste, c'est drôle. Cette BD m'a bouleversé à tout niveau. C'est d'une richesse et d'une complexité, mais à la fois d'une fluidité absolument dingue. J'ai été absolument passionné par cette bande dessinée. D'abord, c'est lui par le côté graphique. Puis, je suis plongé dans l'histoire. Je vous dis, dès les premières pages, on rentre dedans. Ce prélude est génial. C'est exactement ce qu'il faut faire en bande dessinée. Et l'histoire, dans la définition des personnages, dans leur côté humain, dans leur faiblesse, dans leur beauté et dans leur noirceur, est vraiment, vraiment géniale. Il y a du manichéisme comme il en faut. La bête fait peur. La bête effraie. La bête est un personnage, évidemment, à part entière, que nous allons découvrir au fil des pages. Mais c'est le côté humain, évidemment, que nous allons suivre dans ces personnages. Quand on regarde des planches comme ça, on se dit, mais quel travail, quel génie. Je vous dis, le projet était plus que casse-gueule. Et il est magnifique, aussi bien graphiquement que scénaristiquement. La campagne bruxelloise, la campagne belge est froide. Elle est poisseuse. On sent le froid. On sent la détresse. On sent le malheur. Et voilà. Et donc, c'est vraiment un récit que je vous invite. Je l'ai dévoré. Regardez le nombre de pages. Je ne sais pas combien ça fait de pages. C'est exceptionnel. J'ai dévoré. Et ça va, voilà. C'est la naissance d'une amitié. Le petit garçon pourrait être Spirou. Ce n'est pas Spirou. C'est un petit garçon comme les autres qui n'a pas une vie facile et qui recherche dans le cœur des animaux évidemment toute la beauté de l'âme et la beauté de l'humanité. Il se réfugie. Il n'a pas trop d'amis. Et c'est vraiment exceptionnel. Alors, que dire d'autre ? Sinon que j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré chaque page de La Bête. C'est exceptionnel. Je vous le dis. J'ai absolument adoré ce récit. Et je vous dis, une nouvelle fois, je ne vous parle que des bandes dessinées que j'ai aimées. J'en lis beaucoup des BD. J'en ai plein sur ma table de chevet. J'en lis régulièrement. J'essaye plein de choses. Et celle-là, elle sort plus que du lot. Elle est absolument, absolument, absolument géniale. Voilà, il y a tout. Il y a tout. Il y a le dessin, le scénario, les personnages, les dialogues. Tout est parfait. Tout est juste. Tout est, voilà. L'époque est parfaitement retranscrite. C'est la BD franco-belge qu'on aime. De la BD haut de gamme. Cousue d'or. Avec tout le talent des dessinateurs. Et tout le talent, voilà. Je vous dis, j'ai eu les larmes aux yeux à certains moments. J'ai ri. Les dialogues sont croustillants. C'est parfait. C'est absolument parfait. Mais c'est ce que la bande dessinée franco-belge peut proposer de meilleur. Donc, c'est fou de dire ça d'un spin-off ou d'un récit d'une histoire qu'on pourrait connaître. On ne la connaît pas l'histoire. Mais voilà, ce n'est pas un concept original. Puisque c'est juste une relecture des origines du Marsupilami. Assez réaliste, assez poisseuse. Mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est beau. Et donc, voilà. Je voulais vous faire part de ce coup de cœur que j'ai eu pour la bête. C'est un premier tome qui en appelle un autre. Et j'ai hâte de lire la suite. Et j'espère qu'elle sera du même tonneau, comme on dit. que j'ai vraiment adoré. Je vous dis, c'est la bande dessinée qui m'a bouleversé. Et c'est à découvrir, bien sûr, sur OriginalComics.fr. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Craquer pour la bête, c'est un gros, gros, gros coup de cœur. Salut !